On a oublié, côté Agené. La sirène, sorti, Bézi, McAllister, Josiot, Dongui, Dongui prie. Et pénalité, donc on joue encore. Et ça joue à la main rapidement, Matanabou, qui va les servir. Ils n'étaient pas dix. Et le coup de pied, ils n'étaient pas dix. Oui, mais on n'était pas dix. Non, c'est pas fini, attention. Ils ne l'ont pas vu, non, les a genés. Tous les coachs, un caméra sur les coachs Agené. Ils n'ont pas compris encore que le match n'est pas fini. Et oui. Monsieur Laffont, ce qu'il n'avait pas sifflé en première mi-tang, sur des Agené qui n'étaient pas remplacés à dix mètres, sur une pénalité jouée rapidement, là, il a siffle. Et oui, mêlé, mêlé, un de plus. Parce que si on prend la touche, côté Toulousain, c'est fini. Si on l'attend, ça fera trois points, ça ne changera rien. J'aime bien ce top 14, 2011-2012, avec des matchs brutaux jusqu'à la fin. Ils le savent, ils le savent, les Agené. Ils ont gagné comme ça contre Brive. Avec un essai marqué dans les dernières secondes, transformé par courant. Imaginez la cruauté du scénario si ça arrivait à Toulouse aujourd'hui pour les Agené. Stop. Elle est stable pour le moment, cette mêlée, ça se relève, côté Toulousain, sorti Bézy. Avec McAllister, McAllister qui marque l'essai ! Oh, McAllister qui marque l'essai ! Et qui brise le rêve à Genet, car la transformation derrière, elle est face au poteau. Quoique c'est dur, quoique c'est dur pour Agené. Il a validé l'essai, Monsieur Laffont. Il a validé l'essai du numéro 10. Incroyable, incroyable retournement de situation. Les Agené, qui au fil de seconde mi-temps, magnifique. Et Bépy Kach aussi de jouer à 14 contre 15. Il faut transformer, il a raison. Et oui, parce que si on devient dingue, et qu'on le tape, c'est trop dur. C'est trop dur pour Christian Lantard. Qui rentre au restière, qui ne veut pas voir. Qui ne veut pas voir cette fin de match, avec la transformation de McAllister. Qui donne la victoire à Toulouse ce soir à Agen. Après avoir été dominé, après avoir été dominé, tout au long de cette seconde période. La transformation de McAllister. Qui donne la victoire à Toulouse, 24-23. Quelle fin de match incroyable. Et les Agené, battus comme ils avaient su vaincre. Abrive est stoïque, stoïque, le coach toulousain. Toulouse s'impose, 24-23. Oui, les coachs à Agené ne sont pas coltes. Alors, on nous dit, François Trillo nous dit qu'on peut rester un petit peu. On va rester parce que là, il y a des images fortes quand même. Et Christian Lantard et Christian Zellot en pleine discussion avec Monsieur Laffont. Ça ne sert à rien de s'énerver. Maintenant, je vois Daniel Dubroca aussi qui s'agace un petit peu. Non, c'est dommage, c'est dommage. Pour voir Christian Lantard, cet état, c'est rare. Et quand c'est Jeanne O'Krinka, ça calme tout le monde. Tu la fermes, tu la fermes, c'est tout. Je ne suis pas là pour vous ammerdez. Mais si, vous ammerdez, vous allez me discuter, discuter. Ce n'est pas des images où on aime le voir. Allez, Alec, ça ne sert à rien de s'en prendre en plus. C'est une sécurité qui sont là pour protéger l'arbitre. Il a raison, Christophe Delot, de ramener tout le monde au calme alors que les Toulousains rentrent dans leur vestiaire. C'est ça la sécurité ? Allez, on se calme, on se calme parce qu'après, ça deviendrait trop. On comprend la frustration des Agenais.